Si tu veux atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, il y a 8 habitudes qu'il faut absolument que tu arrives à éviter et qui pour moi poussent les gens à rester peut-être dans une situation compliquée ou qui les empêche d'accumuler de la richesse comme ça au fur et à mesure du temps. La première habitude, c'est de payer pour un statut. Si aujourd'hui, tu te rends compte autour de toi qu'il y a des gens qui achètent par exemple des grosses voitures, des jolies montres, des super vêtements ou qui présentent des signes extérieurs de richesse alors qu'au final, tu connais leur situation personnelle et tu connais leur finance personnelle, tu as des fois des gens qui veulent montrer qu'ils sont riches, qui veulent montrer qu'ils ont réussi, qui vont montrer qu'ils ont un super statut social parce qu'ils ont une super montre, une super voiture qui des fois se mettent dans des positions très compliquées de faire des pré-conso, d'acheter et d'avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé que ce qu'ils peuvent se permettre et ça, c'est ce qui peut te mener à la ruine financière tout simplement. Donc payer vraiment pour un statut ou pour prétendre avoir un statut ou prétendre faire partie d'une catégorie de personnes, ça ne sert à rien. Il y a une citation que je t'avais déjà évoquée et qui expliquait qu'aujourd'hui, on achète des produits dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour plaire à des personnes que nous n'aimons pas ou que nous n'apprécions pas. Et je trouve que ça représente vraiment très très bien la situation dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver et également aussi pour illustrer mon premier propos qui est celui de payer pour un statut. Donc vraiment, sois vigilant, ne fais pas ça, concentre-toi sur toi, sur ce qui est important et pour éventuellement atteindre ton statut d'indépendance ou de liberté financière si c'est ce que tu as envie de faire. Autre point important aussi, une autre habitude ou quelque chose qui peut te pousser à rester pauvre et t'empêcher à créer de la richesse, c'est de t'entourer des mauvaises personnes et en l'occurrence tes amis. Alors tes amis, ça peut être tes amis, ta famille, etc. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué de s'extraire d'un carcan familial parce que là où des fois la réussite n'est pas inscrite, de se dire je vais réussir, je vais gagner de l'argent, c'est sortir d'un clan familial où cette réussite, encore une fois, n'est pas inscrite. C'est je vais perdre l'amour des miens si je réussis. Mais des fois, c'est accepter, non pas avis, mais accepter de mettre de côté des personnes qui ne nous poussent pas vers l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Ça peut être nos amis, ça peut être nos familles, nos proches, etc. Et de se dire pendant un moment donné, peut-être que je vais les mettre de côté, voire même définitivement. Moi, il y a beaucoup de gens dans ma vie que j'ai écartés définitivement parce que, tu sais, les gens changent. Tu peux avoir des points en commun à un moment donné puis après tu changes et tu te rends compte qu'il n'y a plus de points en commun. Et moi, toutes les personnes qui n'étaient pas dans les mêmes objectifs que moi au début quand je voulais atteindre la liberté financière à l'époque quand j'avais 24 ans et je n'avais pas le temps de sortir, je n'avais pas le temps d'utiliser de l'argent à faire n'importe quoi. Tout ce que je gagnais, c'était investi dans mon entreprise au départ et puis également aussi en crypto à l'époque parce que j'investissais énormément en crypto et si tu veux, je n'avais pas envie d'utiliser cet argent-là n'importe comment. Et moi, il y avait beaucoup d'amis que j'avais à l'époque qui continuaient de sortir, qui continuaient d'aller en boîte, qui continuaient de boire énormément les week-ends et tout, d'être complètement carpet le lendemain. Moi, je n'ai jamais été véritablement comme ça puis d'autant plus que je suis quelqu'un de très sportif. Je n'ai jamais fait ça avant mais d'autant moins maintenant et à l'époque quand j'avais tous ces objectifs-là. Et donc, j'ai décidé de couper court aussi auprès d'énormément de personnes parce que tu as des gens qui ne sont pas dans les mêmes objectifs que toi. L'idée, ce n'est pas de les convaincre et de les rallier à ta cause, mais plutôt de te dire, OK, moi aujourd'hui, j'ai des objectifs qui sont les miens. Quelles sont les personnes qui vont m'aider à atteindre cet objectif et quels sont ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues ? C'est tout simple. Si aujourd'hui, tu as envie d'atteindre l'indépendance, la liberté financière, que tu es capable d'épargner 200 euros par mois et que tu n'es qu'avec des gens qui t'obligent à sortir ou qui te disent « Allez, vas-y, viens, on achète tel ou tel truc. » Non, tu vois, ça veut dire que ça va ralentir tes objectifs. Et est-ce que tu as envie de le faire ? Est-ce que c'est des gens avec qui tu as envie encore de passer du temps, d'utiliser ton énergie et d'utiliser tes ressources financières pour passer avec eux en fait, tout simplement ? Moi, ce n'était pas mon cas. Et je pense que si tu as pour objectif et si tu as une ambition importante par la suite et d'obtenir des résultats qui sont importants, tu auras des choix qui peuvent être plus ou moins drastiques à faire et les proches, vraiment, des fois, de t'écarter et de mettre de côté des gens qui peuvent être néfastes, qui peuvent être toxiques et qui t'empêchent d'avancer correctement. C'est un point super important. Donc, vraiment, n'hésite pas. Autre point important, c'est de ne pas épargner pour l'avenir. Tu as des gens et c'est peut-être ton cas voire même des gens autour de toi. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé mais des gens qui te disent « Oh, mais il faut quand même bien profiter de la vie. On peut mourir demain. » Et je comprends. Il y a toujours un équilibre à avoir. Moi, pendant les 5 premières années de ma vie où je me suis lancé après mes 24 ans, après mes études d'ingénieur pour atteindre la dépendance et la liberté financière, je n'ai clairement pas eu d'équilibre et tout ce que je gagnais, le moindre euro que je gagnais et que j'épargnais, c'était automatiquement investi. Quand bien même, j'avais des niveaux de revenus qui étaient super élevés parce que je gagnais très bien ma vie dans mon job salarié. À l'époque, quand je voulais sortir de mes études, je gagnais à peu près 3 500 euros net par mois plus après l'entreprise que j'ai développée à côté plus mes investissements, j'ai rapidement dépassé les 10 000, 15 000, 17 000 euros par mois à l'époque et je continuais de vivre avec 600 euros par mois. Donc, tu imagines que j'ai continué de vivre avec 600 euros par mois quand bien même j'arrivais à générer des revenus qui étaient largement supérieurs à 10 000 euros. Donc, j'investissais énormément et j'étais même dans un travers qui aujourd'hui, je me rends compte, était peut-être trop poussé mais je ne m'autorisais même pas à bouffer un sandwich, je ne m'autorisais même pas à acheter quoi que ce soit parce que je me disais 10 euros que je mets là-dessus, c'est 10 euros investis à 10 % avec les rendements composés, ça fait X montants d'euros au bout de tant d'années, tu n'es pas obligé de tomber non plus dans les mêmes travers que moi tu vois. Mais de tomber également dans le travers inverse, de dire au final, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et puis il faut bien vivre maintenant et puis ça ne sert à rien d'épargner parce que je pourrais mourir comme ça le lendemain, je pourrais mourir demain, je comprends ce raisonnement mais c'est comme ça que tu as beaucoup de gens après qui se retrouvent dans des positions compliquées quand tu as des changements de réformes, notamment pour les retraites ou quoi que ce soit avec des gens qui n'ont pas préparé tout simplement leur avenir. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire, est-ce que tu as envie de te retrouver plus tard dans la rue avec ta bannière en disant que Macron, il n'a pas fait suffisamment son travail ou est-ce que tu as envie d'être plutôt dans la catégorie des personnes un peu comme moi et comme beaucoup de gens dans cette communauté qui se disent au final, on ne peut pas vraiment savoir de quoi l'avenir sera fait. A priori, plus on avance, moins on a de droits et plus on est plutôt vers une pente glissante au niveau des retraites. On voit que l'âge de la retraite n'arrête pas de s'allonger, on voit que les allocations retraites ne font que diminuer, les allocations et les réformes sociales aussi deviennent de plus en plus dures, de plus en plus restrictives. Donc on ne va clairement pas dans le bon sens et moi, je préfère mieux préparer le pire et entre guillemets espérer le meilleur plutôt que l'inverse. Et tu as des gens qui se retrouvent en se disant mais c'est bon, ça va se résoudre et tout et au moment où ils arrivent à la fin, ils se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils n'ont pas prévu la suite. Donc vraiment, sois super vigilant vis-à-vis de ça, épargne pour ton avenir, investis pour ton avenir et garde aussi un équilibre parce que je suis d'accord avec toi aussi, on n'a qu'une vie et l'idée, ce n'est pas de vivre comme un astète ou comme un moine Shaolin pendant 40 ans et puis de te rendre compte au final que tu n'as pas profité de ta vie. Alors oui, tu as de l'argent du cimetière. C'est pour ça que tout cet équilibre, je ne peux pas te dire concrètement ce qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu arrives à le trouver mais je pense que si tu as des objectifs qui sont ambitieux, tu auras une obligation aussi des fois de faire des choix qui soient drastiques et d'accepter de souffrir à un moment donné, d'accepter de faire des sacrifices à un moment donné parce que tu ne peux pas continuer de faire tout ce que tu fais, de te faire autant plaisir qu'aujourd'hui et obtenir des résultats du top 1% si c'est ce que tu souhaites aujourd'hui obtenir. Autre point important, ne pas faire de budget je le répète souvent sur cette chaîne YouTube c'est les bases des finances personnelles si tu ne sais pas combien il y a d'argent qui rentre dans ton compte en banque et combien tu as d'argent qui sort, tu ne pourras jamais vérifier les dépenses qui seront trop importantes s'il y a des choses à corriger tu ne pourras pas les corriger la politique de l'autruche ne fonctionne pas et je pense que c'est important de te rendre compte de faire le bilan en fait s'il y a des choses qui doivent être corrigées que tu puisses le faire et que tu vois des fois si tu dépenses trop d'argent peut-être revoir ton budget que tu regardes ce qu'il y a dans les charges incompressibles dans les charges également aussi que tu peux faire varier en fonction de ton plaisir et tout mais c'est super important de tenir un budget et le budget je le dis aussi souvent ce n'est pas que accès pour des personnes qui ont de l'argent ou que pour les personnes qui n'en ont pas c'est pour toutes les personnes et si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer un budget de 1500 euros ce n'est pas la peine de pouvoir espérer gérer un budget qui sera de 5000 10000 ou 30000 euros tu as des gens qui ne sont pas capables de gérer un petit budget si tu leur donnes beaucoup d'argent comme tous ceux qui ont gagné au loto tu peux regarder les études tu as des gens qui avaient une bonne situation avant qui ont gagné au loto ils se sont retrouvés avec énormément d'argent ils n'ont pas été capables de le gérer correctement et après ils se sont retrouvés dans des positions de sur-endettement à la rue et tout parce qu'ils se sont fait avoir partout c'est pour ça que c'est super important d'avoir les bons réflexes et le budget c'est un point qui est central dans tes finances personnelles ensuite de faire tout ce qui est achat impulsif moi je le dis aussi très souvent quand tu dois acheter quelque chose laisse toi tout le temps le temps de réfléchir laisse toi tout le temps la possibilité on dit que la nuit porte conseil et c'est pas pour rien si un jour tu veux acheter quelque chose et que tu as une offre on te dit il y a une offre super aujourd'hui à l'instant T notamment pour le Black Friday le Black Friday c'est chaque année les offres on sait que ça revient régulièrement et donc moi je me dis il y a une offre alors oui peut-être que tu en louperas une c'est pas grave et si tu la loupes tu verras tu reviendras plus tard il y en aura une autre ça sert à rien de temps d'été pour acheter quelque chose laisse toi toujours le temps de la réflexion et pose toi vraiment la question est-ce que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin est-ce que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin maintenant et de manière urgente ou est-ce que ça peut attendre et est-ce que vraiment ça te fait plaisir et moi pour m'aider vraiment pour les achats impulsifs parce qu'on est des humains tu vois c'est normal aussi les gens savent très bien utiliser les leviers marketing pour pouvoir nous pousser à acheter des choses aujourd'hui et maintenant c'est pas pour rien qu'on est dans une société de consommation aujourd'hui avec tous les travers que ça peut engendrer mais moi ce que je fais souvent c'est que je mets en lien l'argent que j'utiliserai pour acheter par exemple ce produit ou ce service et le temps qu'il m'a fallu en termes d'épargne pour économiser cet argent là nécessaire pour acheter ce produit ou ce service admettons qu'aujourd'hui tu as à un moment donné sur internet une offre avec un truc je sais pas à 600 balles tu vois à 600 balles et tu dis punaise c'est génial j'ai envie de l'acheter c'est maintenant l'offre ça se termine bientôt ok c'est 600 balles admettons que tu sois capable d'épargner 100 euros par mois ça représente 6 mois d'épargne et tu vois le fait de mettre ces 6 mois d'épargne avec ce produit là tu dis vraiment par rapport à ta situation personnelle est-ce que ça les vaut tu vois est-ce que ces 6 mois de temps de vie parce que c'est du temps de vie l'argent tu peux le refaire il n'y a pas de problème le temps de vie tu ne le récupéreras jamais et c'est ça que je me dis je me dis tout le temps la ressource la plus importante c'est ton temps de vie et le temps que tu as perdu d'une certaine manière tu ne le récupéreras jamais donc est-ce que ces 6 mois là ce canapé ou ce que tu veux ce truc là à 600 balles est-ce que ça les vaut et tu verras que ça remet vraiment en perspective la chose et ça permettra de te dire ok là il se passe telle chose est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et moi de remettre en perspective mon temps de vie par rapport à ce que je voulais acheter ça m'a évité énormément de faire des achats impulsifs et plutôt de m'axer sur les objectifs que je m'étais fixé et au départ c'est surtout d'atteindre la dépendance et la liberté financière autre point important d'acheter de la mauvaise qualité il y a beaucoup de gens qui vont négocier les prix et je t'invite aussi à négocier les prix te faire marcher la concurrence et tout mais des fois d'acheter des produits pas cher au final ça va te coûter beaucoup plus cher on dit que le pas cher au final c'est ce qui va coûter le plus cher alors je ne te demande pas d'aller non plus sur du ultra haut de gamme mais des fois d'aller entre les deux tu vois de pas forcément prendre un truc qui va se péter au bout de 3 semaines ou tu vas devoir réparer tous les 4 matins ça peut te permettre d'économiser de l'argent sur la durée donc moi souvent ce que je fais c'est que je prends quand il y a 3 gammes de produits je ne prends pas le moins cher je ne prends pas le plus cher et je vais souvent aller sur le milieu de gamme parce qu'en général c'est des choses qui vont être beaucoup plus durables et ça va te coûter moins cher sur la durée ensuite une autre habitude qui t'empêche de créer de la richesse c'est de ne pas investir tu as beaucoup de gens qui ne souhaitent pas investir parce qu'elles considèrent que c'est trop risqué parce qu'elles ne savent pas par où commencer parce que c'est trop complexe etc et souvent ce qui les empêche d'avancer c'est la peur et la méconnaissance du sujet tu te rendras compte que plus tu vas te former sur un sujet plus tu auras un esprit critique un esprit contrarien et tout ce que je t'évoque sur cette chaîne YouTube plus ça va te permettre d'être beaucoup plus serein sur tes décisions parce que tu seras capable d'identifier les risques et c'est ça le plus important parce qu'une fois que tu as identifié les risques justement tu seras capable d'utiliser les bons outils les bonnes méthodes pour pouvoir te protéger la plupart du temps les personnes qui n'investissent pas ou qui laissent leur argent se faire qui délèguent leur capital se faire gérer par exemple par un banquier qui va faire clairement n'importe quoi qui va clairement pas leur faire gagner de l'argent c'est des gens en fait qui ne se sont pas posé la question qui utilisent l'écrasante majorité de leur temps pour gagner de l'argent via leur activité salariale mais n'utilisent même pas un dixième voire un vingtième de leur temps pour se former au minima à la gestion de leurs finances personnelles et aux investissements et tu as beaucoup de personnes qui considèrent que l'investissement est risqué et je suis d'accord d'une certaine manière c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas avoir un rendement il va y avoir un risque mais l'inaction aussi a un coût et je dis tout le temps que plus tu vas te former plus tu vas avoir des compétences dans ce secteur d'activité plus tu vas augmenter tes chances et tes probabilités de réussite même si la garantie de toute façon n'existe pas par contre l'inaction ça il y a une garantie il y a une certitude que si tu ne fais rien et si tu n'investis pas tu es sûr à 100% que tu vas perdre de l'argent déjà avec l'inflation parce que l'inflation c'est l'impression monétaire il y a de plus en plus d'argent en circulation et donc si tu n'investis pas même si tu as des euros sur ton compte en banque qui ne font qu'augmenter en numéraire tu as peut-être plus d'euros dans ton compte en banque mais ces euros ont de moins en moins de valeur et te permettent d'acheter de moins en moins de choses ton pouvoir d'achat ne fait que diminuer donc si tu as une inflation de 10% sur une année et que tu n'es pas capable d'avoir une augmentation de revenu supérieure ou égale à ce niveau d'inflation donc ça veut dire que tu auras peut-être plus d'euros dans ton compte en banque mais que ces euros te permettront d'acheter moins de choses donc tu auras une baisse de pouvoir d'achat et l'investissement te permet à la fois de conserver ton pouvoir d'achat mais également aussi de le démultiplier à condition de faire les choses correctement si tu veux en savoir plus sur l'investissement je t'ai mis une playlist notamment sur la bourse que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube playlist bourse où j'ai fait des centaines de vidéos justement pour t'expliquer concrètement comment faire et utiliser le vecteur des trackers, des ETF pour investir sur les marchés financiers donc vraiment n'hésite pas et enfin la huitième habitude qui t'empêche de créer de la richesse et qui pousse beaucoup de gens finalement à rester encore dans un statut pas forcément de pauvreté mais qui les empêche d'avancer et de créer de la richesse c'est de penser que le bonheur va résider exclusivement dans des biens matériels il y en a revient à ce que je t'ai expliqué au début payer pour un statut se faire des amis qui vont te pousser aussi à dépenser dans tout et n'importe quoi qui vont pas forcément avoir de gestion de risque et aujourd'hui les études démontrent que oui acheter par exemple une belle voiture acheter une maison et tout ça peut te faire plaisir ça peut te montrer aussi que tu es fier de toi et moi il n'y a aucun mal vis-à-vis de tout ça mais la réalité les études académiques aujourd'hui démontrent que le bonheur réside sur différents piliers le fait d'avoir un but le fait d'avoir une passion dans la vie le fait d'avoir le pilier famille une famille qui va être solide qui va être soudée etc de travailler aussi sur le pilier amour donc ton couple etc et puis également aussi le pilier ami c'est super important si tu arrives à travailler sur ces 5 piliers en général tu t'en sortiras très très bien et tu auras un niveau de bonheur qui sera découplé et le côté financier est super important parce que le fait d'avoir de l'argent d'être capable d'épargner d'investir ça peut te donner aussi beaucoup plus de liberté beaucoup plus de libre arbitre tu peux travailler un peu de partout dans le monde tu pourras voyager tu pourras aussi beaucoup plus contribuer et ça peut aussi énormément te simplifier la vie il y a beaucoup de gens qui tombent dans le travers inverse en pensant que l'argent va résoudre tous leurs problèmes j'avais d'ailleurs fait même une vidéo complète là dessus que je t'invite à voir où j'avais expliqué finalement que l'argent ne résoudra pas tous tes problèmes que ça en créera aussi d'autres que si tu n'as pas d'argent quand tu commenceras à en avoir tu vas commencer à te poser des questions sur comment faire pour préserver ce capital là et puis si tu achètes une grosse voiture derrière tu auras peut-être peur aussi de te la faire voler il y aura toute une gestion des questions sur la fiscalité sur le droit bref il y a plein de problématiques aussi que ça va engendrer ça ne résoudra absolument pas tous tes problèmes le plus important c'est le chemin parcouru et ce qui va se passer dans ta tête et le changement qui va s'opérer dans ta tête et au niveau de ton état d'esprit et en plus de ça quand tu étudies en fait les personnes en fin de vie et si tu écoutes leur discours ce qu'ils vont t'expliquer c'est que ce qui va rester c'est pas l'argent que tu as sur ton compte en banque c'est pas toutes ces choses là c'est les souvenirs que tu auras pu créer avec tes proches c'est les expériences que tu auras pu obtenir et c'est ça au final qui va te rester c'est pour ça que oui te faire plaisir les biens matériels et tout je pense que ça peut être important et je pense que ça peut t'aider à avoir une vie qui sera plus simple plus confortable et je t'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube mais c'est pour ça que je ne suis pas non plus sur cette chaîne à te montrer ce que je pourrais m'acheter à côté tu vois une grosse voiture une grosse maison machin parce qu'au final pour moi ça c'est pas important et je n'ai pas envie que tu te focalises là dessus il y a énormément de contenu sur internet avec des gens qui vont te faire rêver en te montrant toutes ces choses là et ça sera à toi de trouver ton équilibre par rapport à ce que tu veux faire mais globalement il ne faut pas que tu tombes dans les travers en te disant forcément le bonheur c'est ça forcément la réussite c'est ça et forcément ça va passer par du consumérisme par de l'achat exacerbé peu importe tes besoins personnels et par rapport à ce que tu veux faire voilà vraiment il faut vraiment que tu arrives à te poser les bonnes questions et te dire ok par rapport à mon bonheur par rapport à mes objectifs par rapport à ce que je veux faire c'est quoi qui est important et peut-être que dedans tu auras la voiture peut-être que tu auras la maison et si c'est ton cas encore une fois pourquoi pas mais attends un certain moment avant d'avoir les bonnes finances avant d'avoir le bon budget et d'avoir des actifs qui travaillent pour toi c'est ce que je répète aussi souvent c'est des actifs qui vont te permettre de soutenir ton train de vie ça peut être tes biens immobiliers ça peut être tes placements en bourse ça peut être tes cryptos ça peut être ton business en ligne ça peut être ce que tu auras investi dans des startups c'est ces actifs là qui vont travailler pour toi qui vont te générer de l'argent qui vont te permettre après de soutenir ton niveau de vie mais pas l'inverse il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le travers inverse en se disant j'ai gagné un petit peu d'argent avec mon job salarié je vais tout de suite me faire plaisir je vais tout de suite acheter une trop grosse voiture une trop grosse maison alors qu'ils n'ont pas d'actifs ils n'ont rien et si demain ils perdent leur emploi salarié ou ils sont obligés de modifier leur niveau de vie mentalement, psychologiquement c'est très compliqué à vivre surtout quand ça dépend pas que de nous et qu'on a une famille ça peut être des enfants, une femme etc donc tout ce que je te dis c'est vraiment super important revois cette vidéo si tu en as besoin et si tu as envie d'aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière je t'ai préparé un programme de formation offert pour aller plus loin justement sur ces sujets là dans la description de la vidéo tu as simplement à cliquer dessus tu rentres ton adresse mail et tu verras je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501